Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes actuellement le lundi 21 novembre, il est 8h44 du matin. C'est un matin un peu plus vieux, un peu frais, un peu frisquet que nous avons là, n'est-ce pas ? Pour l'instant, ils n'annoncent pas encore de neige. Il neige dans les Vosges, mais en hauteur. Mais ici, il neige pas encore, donc ça va, tranquille et tout. Écoutez, ça va être une intro un petit peu condensée, enfin un petit peu... Ouais, si, je vais condenser un peu ce qui s'est passé hier et tout ça. Alors, du coup, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était samedi soir, en rentrant du restaurant à Strasbourg. Je vous avais fait un petit peu le compte-rendu et tout de ce repas. Et après, je suis allé terminer de monter le vlog, il était 1h ou 2h du mat', on s'est endormi vers 3h du matin. Faut le temps dire qu'on était fatigué, on a essayé de regarder Once Upon a Time, on a regardé genre 15 minutes et après... Donc on a coupé et puis on s'est endormi. Je pense que c'était ce qui était le mieux à faire. Et après, du coup, ce dimanche, nous, nous sommes levés aux alentours de... Je me suis levé, je crois, à 10h. On va après coucher vers 3h, 3h30. Voilà, on a un petit peu dormi quand même. Finalement, ça fait 7h de sommeil. Levé à 10h, donc je me suis levé, j'ai fait du rangement et tout ça. Je suis allé un petit peu sur l'ordi pour bosser. Malheureusement, je n'ai pas eu de facecam de disponibles hier, j'en suis désolé. J'ai pas pu tourner, etc. Il y avait des choses à faire et c'était compliqué. Les enfants sont levés, Laura s'est levée. Et on a continué le rangement et tout ça pendant toute la matinée, enfin le reste de la matinée. Et puis à midi, du coup, Libby et Malone ont mangé, nous, on n'a pas mangé. Et après, mes parents sont arrivés à 13h. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec mes parents ? Alors, mon père est venu, du coup, pour terminer l'électricité dans le grenier. Je vais aller vous montrer. Enfin, dans la chambre des ados, on va les appeler les chambres du haut. La chambre des ados, voilà, la chambre des ados, je pense. La chambre des grands ou des ados. Je vais nommer comme ça maintenant. Du coup, mon père venait avec ma mère, du coup, pour faire, du coup, le raccordement du reste de l'électricité, donc les luminaires et tout. Chose qui a été faite, les radiateurs aussi, les poignées de porte aussi. Reprendre des mesures pour la balustrade, du coup, la balustrade qui aura en haut près de l'escalier. D'ailleurs, il y aura un petit changement de plan vis-à-vis de la balustrade. Je vais vous expliquer. On a aussi passé énormément de commandes. On a commandé pas mal de choses. Et voilà, pour vous éviter de surcharger le vlog, je vous invite à aller regarder les face cams qui sortent au niveau de l'avancement du grenier des travaux et au niveau de tout ce qui s'est passé hier, parce que j'ai pas mal discuté en live avec vous, enfin, avec les gens qui étaient là, du coup, de certaines choses qui se sont passées hier. Et je vais éviter d'en faire le copier-coller, d'en faire tout simplement la répétition. Donc, je vous invite à aller regarder les face cams si vous voulez un petit peu plus de détails. Voilà, je vais rester un petit peu... Je vais survoler un petit peu le sujet. Les détails, vous les aurez dans les face cams, donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, ça évite de se répéter et de refaire du contenu pour rien. Donc, branchement, branchement, électricité, machin. Donc, le grenier maintenant est pourvu de lumière. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, mes parents sont partis. J'ai fait une ou deux parties d'Overwatch 2. Alors, Overwatch, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué depuis des années. J'ai joué pendant quelques années. Et ensuite, j'ai arrêté pour Warzone. Enfin, j'ai arrêté pour PUBG. Et ensuite, pour Warzone, c'est d'autres jeux vidéo. Et en fait, il y a Overwatch 2 qui est sorti. Libby l'a installé sur sa console. Elle y jouait. Malone l'a installé aussi hier pour y jouer avec elle. Ils n'arrivaient pas à jouer ensemble. Parce que ça ne marchait pas, les invitations et tout ça. Et du coup, ils m'ont demandé si je voulais l'installer pour faire deux, trois parties avec eux. Sachant que je connais très bien le jeu pour y avoir joué pendant des années. Donc, j'ai installé Overwatch 2. Et nous avons fait quelques parties comme ça. Et vu que moi, je suis sur PC, j'ai pu inviter les deux. Et on a pu jouer tous les trois, alors que Malone et Libby n'arrivaient pas à jouer ensemble tous les deux. Voilà. Donc, on a fait quelques parties. Il devait être 16h ou 17h, quelque chose comme ça. Ensuite, repas et tout tranquille. Préparation des enfants pour aller au lit. Les douches. Préparation des affaires. Tout ça, normal. Donc, retour à la normale pour les enfants qui retournent tous à l'école aujourd'hui. Après une semaine d'arrêt maladie de Chloé et deux jours d'arrêt maladie de Léo, ils sont retournés tous à l'école correctement. Donc, ce matin. Et après, le soir, c'est la routine du soir. Moi, j'avais mon live. Donc, j'ai fait mon live. Et ensuite, après le live, j'ai joué à Warzone 2 avec Geoffrey. Avec le FreeHiru. On a beaucoup rigolé sur Warzone 2, d'ailleurs. Avec le chat de proximité. En fait, dans le jeu, quand tu es proche d'autres joueurs, tu les entends parler au micro. Alors, ça vaut des moments d'anthologie. Des moments de rigolade assez drôle. Et du coup, on a joué comme ça jusqu'à minuit et demi. Je crois que je suis allé me coucher vers minuit et demi. Et je me suis endormi. Voilà. Normal. Pour me reposer. Donc, c'était une journée hier de travaux, d'avancements, etc. Comme vous l'avez vu, samedi dans le vlog, on a acheté le parquet. On a acheté les peintures. On a acheté pas mal de choses. Et hier, du coup, sachant que Stevie est en congé jusqu'à mardi inclus. J'ai demandé au père de Laura s'il sera possible de peindre à partir de mardi. Vu que Stevie est disponible. Je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien. Stevie est dispo. A deux, on va aller beaucoup plus vite et tout. Donc, Stevie était ok. Il était motivé. C'est lui qui a proposé s'il y avait besoin d'aide. Et en fait, non. Le père de Laura m'a dit que ça ne sera pas possible. Parce qu'il faut terminer de faire les bandes. Les laisser sécher et tout. Donc, on ne pourrait peindre qu'à partir de la fin de la semaine. Voilà. Donc, les peintures à partir de la fin de la semaine. Et mon père vient dimanche, dès le matin, à 9h du matin, pour poser le parquet dans les chambres. Donc, on essaie de trouver un créneau et tout ça. Et finalement, il viendra dimanche pour poser le parquet. Ça sera Laura qui le fera avec elle. Ça, pas moi. Parce que moi, ça me saoule. J'ai pas envie de faire du parquet. J'aime pas ça. Et Laura, elle, au contraire, elle aime bien faire ça. Donc, elle va faire du parquet avec mon père. Dimanche. Dans les chambres. Le parquet que nous avons monté, qui est ici. Donc, on a un parquet gris. Et un parquet bois. Vous voyez. Un pour Malone et un pour Liby. Ils ont choisi, eux, leur parquet. Mais évidemment. J'attends de voir si le père de Laura, il vient. Je sais même pas du tout à quelle heure il vient. Il m'a pas dit. Normalement, il vient aujourd'hui. Mais je n'ai pas la sainte certitude. Là, je vais allumer la lumière. Comme je l'ai expliqué. Et ça, je reviens juste dans le vlog. Pour l'instant, il y a juste des ampoules à baïonnette. Parce qu'on attend de peindre pour mettre les suspensions, les plafonniers qu'on a acheté. Et mon père est en train de préparer ici. En fait, au début, c'était une rambarde. Mais en fait, il va faire un claustrat. Il va faire des barres qui montent jusqu'au plafond. Pour du coup, bien isoler la cage d'escalier avec le reste. Pour éviter des chutes imprévues ou des choses comme ça. Donc, ça sera fixé jusqu'au plafond. Tac, tac, tac. Et ça fera même plus joli, je pense. Donc là, les greniers, enfin les chambres ont été débarrassées totalement. On a fait un très gros voyage à la déchetterie samedi. Il ne reste plus que le nécessaire pour l'électricité. Et faire les bandes joints et tout. Justement, au niveau des bandes joints, alors la chambre de gauche. Qui sera finalement la chambre de Malone. On va vous expliquer pourquoi. A la base, il s'était accordé pour que ça soit... Oui, j'ai allumé la lumière là. Parce qu'en fait, on n'a pas encore mis l'interrupteur ici. Il n'est pas encore mis parce qu'il faut un autre type d'interrupteur. Vu l'espace qu'il y a. Et du coup, en fait, c'est hier ou avant-hier avec les enfants, le père Laura et tout ça. Qu'on regardait les chambres. Et ça fait, je ne sais pas, une semaine et demie, deux semaines que Laura me dit. La chambre de droite, la poutre est plus basse. Elle dit, ça serait plus logique que ce soit Libye qui aille dans cette chambre. Vu qu'elle est plus petite, elle fait 1m60. Et je disais, mais non, mais non, mais non. Et en fait, on s'est rendu compte que... Enfin, je me suis rendu compte hier en discutant avec les enfants là. Qu'en effet, la chambre de droite, la poutre, elle est plus basse. Et là, elle est plus haute. Donc du coup, nous avons discuté avec les enfants. Donc Malone, ah non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a dit, oui, mais c'est plus pratique pour toi. Surtout qu'il y a le caisson de la VMC là. Donc c'est un endroit de plus où il pourrait se cogner la tête. On a dit, non, franchement, ça serait plus pratique. Tu prends celle de gauche. Et Libye, elle a dit, moi, je m'en fous complètement. Elle a dit, je suis à droite ou à gauche, elle s'en fout totalement. Donc finalement, Malone sera à gauche. Et Libye sera à droite. Voilà. Donc au niveau de l'avancement, même si je vous en ai parlé en la vie hier, je vous montre. Donc les bandes joints sont faites ici. Donc il faut en faire une deuxième couche. Donc il va falloir poncer, faire une deuxième couche et tout ça. Vous voyez, les bandes joints sont là, mais ça a bien pompé et tout ça. Donc il faut faire une bonne couche et tout. Donc là, le perleur va revenir pour faire ça. Aujourd'hui et demain probablement. Normalement, demain, ça devrait être terminé. Donc hop, j'ai mis les poignées sur les fenêtres. Donc on peut les ouvrir. C'est bien aussi. Pour ceux qui demandent pour les Vélux, ça viendra quand ça viendra, quand le couvreur sera disponible. Et de toute façon, on peut le faire directement là. Ce n'est pas un problème. Ce ne sera pas la première fois qu'un couvreur fait des Vélux dans un toit déjà préparé, tu vois. Et de l'autre côté, du coup, le père Delora a fait les bandes jusqu'à la poutre. Vous voyez, il a fait les bandes jusque là. Et il reste encore du coup là. Et puis le hall dressing et tout ça. Voilà. Un petit peu au niveau de cet avancement. Donc là, il va faire ça probablement aujourd'hui. En tout cas, il y a de la lumière, donc c'est déjà mieux. Il n'y a plus besoin de mettre la lampe de mon grand-père. Ça, ça fait plaisir. Ça change vraiment beaucoup. Ensuite, un petit événement qui s'est passé hier que j'ai du coup expliqué en live, c'est la possible crise d'épilepsie de cacahuète. Cacahuète qui va... Elle n'a pas la forme depuis quelques semaines. Elle n'est pas très en forme. Perdu un peu de poids. Pourtant, elle bouffe beaucoup. Donc, elle a perdu un petit peu de poids. Mais bon, ça arrive des hauts et des bas, surtout à cet âge-là. Elle a plus de 15 ans. Et en fait, hier, je l'ai retrouvée à côté de sa gamelle. Elle était en train de manger. Je l'ai retrouvée en train d'avoir des spasmes, des convulsions et tout ça. Quelques secondes après, je l'ai remise sur pattes. Et tout allait mieux. Voilà, elle se sentait mieux. Depuis hier, ça va mieux. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a foutu vachement les boules. Je vous en ai parlé un peu plus en détail sur le live. Donc, je vous invite à aller regarder le replay. Si vous voulez avoir plus d'informations et tout. Mais par contre, ce matin, c'était Gordon. Donc, Laura m'a envoyé les messages vocaux quand elle était sur la route, avant que je me lève. Et elle m'a dit, voilà, ce matin, Gordon, impossible de se lever. Il n'arrivait pas à se lever. Il se cassait la gueule. Elle a dit, je l'ai poussé un peu. Je l'ai soulevé un peu pour qu'il se lève. Il est tombé sur le côté, sur le dos. Et il n'arrivait plus à se lever. Il était tétanisé et tout ça. Alarmé sur pattes, il a commencé à marcher. Sauf que les pattes sont restées raides à l'arrière. Il a des pattes qui sont restées comme des piquets à l'arrière. Donc, il marchait un peu comme ça, tu vois. Et elle m'a dit, du coup, très difficile à le faire sortir. Donc, ce matin, quand je me suis levé, moi, je lui ai rouvert. Et pareil, énormément de difficultés à bouger et tout ça. Il y avait même le chat qui était dehors. Il a même parcouru après le chat. Parce qu'en fait, il marche en sautillant de l'arrière. Parce que ses deux pattes arrière sont bloquées. En fait, elles sont toutes droites. Là, ça va mieux. Il longeait même les murs. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il pensait qu'il allait tomber. Mais du coup, il longeait le mur, la palissade et tout pour rentrer. Chose étonnante. Au lieu de traverser directement le jardin. Donc, là, ça va mieux. Il remarche de nouveau à peu près correctement. Comme d'hab. Bon, avec des difficultés. Mais ça, c'est normal vis-à-vis de sa maladie. Il a ce qu'on peut apparenter. Une sclérose en plaques chez le chien. Mais c'est vrai que ce matin, ce n'était pas folie pour lui. Là, ça va mieux. Cacahuète aussi, ça va. Je vais quand même appeler le véto pour voir s'il y a de la disponibilité pour faire un petit check-up. Bon, Gordon, on sait très bien ce qu'il a. Malheureusement, on sait ce qu'il a. De toute façon, s'il a déjà été suivi pour ça et tout. Par contre, au niveau de cacahuète, sa petite crise d'épièpsie, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, je ne sais pas, autant voir. Donc, je vais appeler le véto. Je vais lui demander deux, trois infos. Je vais lui demander des conseils, ce qu'il en pense et tout. Et puis après, je verrai, j'aviserai. Bref, au programme du coup de ce jour. Alors, j'ai de la compta à faire. L'administration et de la compta à faire. J'ai deux replays de live à monter pour aujourd'hui et pour demain. Beaucoup de rangement à faire. Hier, c'est vrai qu'on a été un peu pressé par le temps avec Laura. Et je lui ai dit, laisse en bas la cuisine et tout ça, je rangerai aujourd'hui. Donc, j'ai du rangement à faire. Je retrouve à partir d'aujourd'hui un rythme à peu près normal de travail. Enfin, un rythme normal de travail. Sachant qu'il y a deux semaines, j'ai fait plus de 50 heures de travail. Et la semaine dernière, j'ai fait 48 heures de boulot. Donc, je fais quand même des bonnes semaines. Mais en fait, j'allis ça. Je fais en parallèle du coup, brico, boulot, brico, boulot. Et c'est franchement pas évident du tout. Donc là, aujourd'hui, je reprends un rythme à peu près normal. Tous les enfants sont à l'école. Le père de Laura, s'il vient bricoler, il fait les bandes joints. Moi, je ne fais pas les bandes joints. Donc, du coup, il fait ça de son côté. Et puis, moi, je peux continuer à bosser et tout ça. Donc, voilà, on va voir. J'ai téléchargé les replays du live, du coup, pour en faire deux face cams. Hop, c'est bon, c'est en train de charger. Nickel, je vais pouvoir monter ça. Et voilà, donc, au programme aujourd'hui, on a du boulot ce matin. Midi, la routine normale. Ensuite, cet après-midi, la routine normale, boulot et tout ça. Après, je récupère Léo et Chloé à 16h30. Théo, il est aux activités. À 18h, on récupère Théo. Et ensuite, on va à la réunion parent-prof pour Léo à 18h10 avec sa maîtresse à l'école. Donc, pas d'aïkido aujourd'hui parce qu'on ne pourra pas récupérer les enfants à l'aïkido. Ce ne sera juste pas possible. Donc, on s'organise comme on peut. Donc, il n'y a pas d'aïkido aujourd'hui. Et on ira à la réunion parent-prof du coup avec les enfants et tout ça pour faire un petit peu le point sur la situation. Enfin, avec les enfants, avec Léo. Pour faire le point sur la situation et tout scolaire. C'est des réunions... Il n'y a pas de problème en soi. C'est des réunions habituelles. Une fois, de temps en temps, la maîtresse, elle donne rendez-vous avec les parents pour faire une petite réunion parent-prof. Et du coup, c'est au tour de Léo. Et demain, c'est Théo. Aujourd'hui, c'est Léo. Demain, c'est Théo. Donc, comme ça, on va pouvoir discuter un petit peu de M. Léo. Et on va voir un peu comment ça se passe à l'école. Même si on sait déjà que ses résultats sont relativement bons. C'est toujours bien de faire un petit point comme ça avec la maîtresse. J'ai très mal à la tête. Cette fois, ce n'est pas le côté gauche, c'est le côté droit. Chaque jour, ça alterne. C'est cool, c'est gentil. Merci, mon corps, de me faire un équilibre de douleur. Je n'ai pas encore pris de Médoc. Je ne voulais pas prendre de Médoc. Je ne voulais vraiment pas en prendre. Mon logiciel de montage est en train de planter. C'est super aussi. Oh, putain. Sérieusement. Ah, c'est bon. Il s'ouvre. Au bout de la troisième fois, s'il te plaît. Enfin, bref. Une journée de travail, du compta, d'administration, de travaux pour le père de Laura Sivien et d'avancement de tout ça. J'ai hâte que les travaux soient finis. Je vous dis, on a fait une pléthore de commandes pour le grenier. Je vous en ai fait la liste dans la FESCAN. Donc, le replay que vous pourrez voir. Aujourd'hui, il y a quoi comme livraison ? Alors, livraison prévue. Non, non, non. Livraison mercredi. Aujourd'hui, je reçois deux choses. Trois choses. Je reçois trois objets aujourd'hui. Tous les jours un petit peu. Ouais. Bon, ça va. Allez, normalement, en tout cas, les chambres seront terminées dimanche. Et on pourra passer à l'ameublement. Donc, j'avais dit, fin novembre, la fin des travaux. Et on arrive à fin novembre, la fin des travaux. Donc, je suis super bien dans les délais. C'est ce que j'avais dit. Et c'est très bien. Bon, les amis, c'est actuellement 9h37. Et je viens de monter deux FESCAM tirées du live. Du coup, la deuxième est en cours de rendu. C'est bon. Ça tourne. Et j'ai déjà fait les miniatures et tout ça. L'hôte a les programmées. Je la mets en ligne dès qu'elle est vérifiée. Ah, c'est bon, elle est vérifiée. Je peux la mettre en ligne. Hop, voilà. FESCAM pour aujourd'hui, je n'avais pas 15h. Alors, quand je n'ai pas de live, quand je n'ai pas de vlog, du coup, je les mets en ligne tout de suite. Donc, là, c'est bon, elle est en ligne. Je viens d'avoir publié. Et du coup, la deuxième, c'est pour demain. Je vais probablement tourner un podcast aussi. Je n'ai toujours pas fait ma compta. Il faut que je fasse la compta aussi. J'ai des coups de fil à passer aussi. Mon agenda, attends, je vais voir ce que j'ai. Du coup, aujourd'hui, ce soir, il y a Réunion pour Léo. Demain, je vais à un garage pour la DS pour peut-être adapter la cartographie pour le D4. C'est ça, à 9h30. Et il y a la Réunion de Théo le soir. Et vendredi, Théo et Chloé ont une sortie. Du coup, toute la journée, il faut préparer pique-nique. Et jeudi, il faut que j'appelle le barbier pour essayer de prendre rendez-vous pour jeudi, quoi. Ça serait bien. Ça serait bien. Je vais regarder. Est-ce qu'ils sont ouverts aujourd'hui, déjà ? Ils sont ouverts à partir de cet après-midi. Donc, je peux appeler cet après-midi. Donc, j'appellerai cet après-midi. Voilà. Donc, tout ça, c'est OK. Il y a un truc qui siffle. J'entends un sifflement. C'est chiant. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Deux face cams. Je vais faire un podcast. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un podcast. En plus, ça va faire du bien. Et puis, ouais. Ça sera bien. Ouais, du coup, le père de Laura m'a écrit. Il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il venait que cet après-midi. Ce matin, il ne pouvait pas. Il avait d'autres trucs de prévu. Donc, il vient cet après-midi. Je lui ai dit, ouais, pas de souci. Comme ça, au moins, je sais que ce matin, il ne vient pas. Donc, je vais profiter pour tourner le podcast et tout ça dans le bureau. Vu que s'il fait des travaux en haut et tout, c'est un peu compliqué. Donc, je vais en profiter pour tourner le podcast. Comme ça, c'est fait. Et puis, ça sera bueno. Voilà. Ça vous fait un petit face cam. Excusez les podcasts, n'empêche. Hop. Je vais aller voir la cagnotte du paysan. 267 000 euros. Putain, c'est beau. Hop. Là, le rendu, il se termine dans 1h40. Dans 1 minute. 1h40. Il faut programmer aussi la prochaine enquête de Ghosts and Us avec Geoffrey. Donc, la semaine prochaine, on la tournera probablement. Il faut que je vois avec lui. Et on va faire sûrement un live Ghosts and Us, du coup. Avant de faire cette enquête. Au passage, comme ça, c'est fait. Et au niveau des vues, c'est bien. Il y a des enquêtes qui marchent mieux que d'autres. C'est étonnant, tu vois. Hop. Allez, le rendu. Dépêche-toi, le rendu. Je veux... Je vais mettre ma capuche, tiens. Je suis frot aux oreilles. Je vais rester comme ça. En mage noire tout le long. Il est trop bien, ce pull. Bah oui, on est allé chez CCV et je devais racheter un jean. Donc, j'ai racheté un jean. Je prends un deuxième jean aussi. Et puis, 2 plus 3 offerts. 2 articles achetés, un de 3 ébos offerts. J'ai dit à Laura, bah vas-y, trouve-toi quelque chose. Non, c'est bon, il n'y a rien. Je lui ai dit, mais trouve-toi un truc. Prend-toi un pull, un pantalon, je n'en sais rien. Mais trouve-toi une frappe. Non, je n'ai pas envie. C'est bon, je n'ai rien besoin. Du coup, j'ai pris ce pull. J'ai eu le gratos. C'est Jacket Jones. Il est très confortable, très moltonné, très doux. Il est très agréable à porter, n'est-ce pas ? Il faut que je fasse le planning des lives aussi. Et que je fasse aussi un gros rangement sur mon PC. Donc, rangement virtuel, des dossiers et tout ça. Et il faut aussi que, du coup, je fasse un rangement mon bureau. Ranger la cuisine, ranger le salon, ranger la salle à manger. Il y a pas mal de rangement aujourd'hui. J'avais dit à Laura de laisser, de toute façon, donc je le ferai moi. Mais ouais, il y a pas mal de rangement à faire. Allez. Ok, il reste 8 secondes, 7 secondes. Hop, hop, hop. J'appelle le veto aussi. On discute un peu du KKKW. Ça y est, la fesse caméra rendue. Nickel. Hop, je vais pouvoir l'envoyer tout de suite sur YouTube. Elle a programmé pour demain, ça sera bien. Hop. Voilà. Hop là. Hop. Et hop. Je prépare la miniature, tout ça. Comme d'hab. Malone repart chez son père cette semaine. Donc, il verra pas l'avancement, enfin, la terminale, la terminale des travaux. Il va revenir la semaine prochaine, ça sera fini. À chaque fois, il part une semaine. Donc, du coup, quand il revient, il y a plein de trucs qui ont évolué, tu sais. Et là, bah, du coup, ça sera le cas. Il y aura plein de trucs qui auront changé. Alors, c'est où le petit logo d'un chien ? Là, Dog. Parce que c'est la fesse cam sur KKW. Voilà. Tac. C'est la miniature. C'est déjà importé avec la fibre optique. Merci, ça va vite. Ça fait plaisir. Voilà, comme ça, j'attends le traitement. Et puis, je peux la programmer, ce sera nickel. Allez, charge. Voilà. C'est bon. Nickel, vous. Bon, les amis, je viens d'avoir la veto au téléphone pour KKW. Alors, elle me confirme que c'est probablement bien une crise d'épilepsie. Elle m'a dit, vu son âge avancé, ça semble assez logique qu'elle puisse faire des crises d'épilepsie. Elle dit, maintenant, il faut voir si c'est assez récurrent ou c'est une crise isolée. Elle dit ce qu'on appelle une crise isolée. C'est une crise qui arrive une fois tous les quelques semaines. Ce n'est pas genre tous les jours, tout le temps, etc., etc. Elle dit, donc, déjà surveiller, voir si elle en fait pas d'autres régulièrement. Si c'est le cas, à ce moment-là, il faudrait venir consulter. Même si, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire en soi. Il y a des médocs qui existaient, tout ça. Mais bon, elle a dit, ce n'est pas forcément que ça marche. Surtout, je fais un chien de cet âge-là. Quand je lui ai dit qu'elle avait plus de 15 ans, elle m'a dit, ah oui, quand même. Je lui ai dit, oui, oui, il y a plus de 15 ans. Elle m'a dit, c'est déjà un bel âge pour un Jack Russell. Je lui ai dit, oui, je sais. Et du coup, elle m'a dit, je lui ai dit aussi qu'elle avait maigri. Elle m'a dit, il faut la peser parce qu'elle dit, des fois, on ne se rend pas compte si elle était grosse avant. Et c'est vrai que c'était un boudin avant. Et que finalement, elle est dans son poids normal. Il n'y a pas d'inquiétude. Si elle a perdu du poids, mais quand elle est dans son poids normal, il n'y a pas de souci, quoi. Donc là, elle m'a dit, entre 6 et 8 kilos, il faut qu'elle fasse. Donc, je vais la peser tout de suite. À ma cacahuète. Et ma clouquette. Hop. Alors, du coup. Alors, attendez. Attendez, voir. Et ma cacahuète. En tout cas, là, ça a l'air d'aller. Je me pèse avant. Et ma grosse. Ça fait 7,8 kilos. Elle fait 7,8 kilos. Donc, en fait, elle est dans le poids moyen d'un Jack Russell. Je sais que la dernière fois où elle était allée chez le Véto, du coup, avec Maëva, elle faisait 5,5 kilos, 5 ou 6 kilos, quelque chose comme ça. De toute façon, quand je l'avais récupérée, elle était très, très maigre. Et il y a quelques années, quand je l'avais à faire ses contrôles, elle faisait genre 10 kilos. Et le Véto, à chaque fois, il disait, ouais, elle est beaucoup trop grosse, elle mange trop, la cacahuète, là. Donc là, elle est à 7,8 kilos. Donc, elle est très bien dans sa moyenne de poids. Tu vois, je m'inquiétais. Je me disais qu'elle est vachement maigrie, qu'elle était maigre et tout. Et en fait, non, elle est dans son poids normal. Hein, ma cacahuète ? Hein, ma cacahuète ? C'est bien. Oh, je n'aime pas qu'on est comme ça. Bon, là, elle m'a dit, est-ce qu'elle dit que ça a été mieux assez rapidement ? Je dis, oui, oui. Je dis, 30 secondes après, ça allait mieux. Tu vois, elle a remarché et tout ça. Et puis, elle a mangé, elle a eu des morceaux de pizza et tout. Je dis, donc, ça allait. Je lui ai dit, donc, elle m'a dit, bah, il faut surveiller, voir s'il n'y en a pas d'autres. S'il y en a trop souvent, bah, à ce moment-là, il faudrait consulter, faire un petit bilan et puis voir ce qu'on peut faire. Elle dit, mais bon, à cet âge-là, hein, ma cacahuète. Bon, du coup, tu as une cacahuète. Tout, 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 tout. Je lui ai dit, déjà, elle ne voit plus grand-chose, elle n'entend plus grand-chose. Mais bon, tu vois, elle marche. Elle se déplace, elle marche. Tiens, je termine de l'eau. Voilà. Allez, cacahuète, hein. J'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose, là. Cacahuète, hein. On l'a adoptée, elle avait un peu plus d'un an. C'était en 2008, 2009, quelque chose comme ça. Donc, elle a passé toute sa vie avec moi. Enfin, avec nous, mais avec moi, du coup, dernièrement. Ça fait deux ans, maintenant, qu'elle est ici. Ouais, ça fait à peu près deux ans qu'elle est ici. Allez, tiens le coup, ma cacahuète, hein. C'est bon. C'est juste une petite passade, hein. Bon, en tout cas, je suis rassuré au niveau du poids, voilà. Et lui, ça va comment, Gordon ? Chut. Viens. Tu veux ressortir ? Viens. Il veut pas bouger. Allez, viens. Il reste en son body, comme ça. Je m'étonne s'ils se sentent pas bien. Tu veux pas sortir ? Non ? Non. Les deux chiens, ils vont clémer ça en même temps. Ça va nous faire tout drôle. Bref. Bon, ouais, j'ai du rangement. C'est pas énorme, mais voilà. Il y a des trucs qui traînent là. Il y a des cartons là. La cuisine, voilà. Kéo, il est pas rangé, tout ça. Je vais prendre un médo pour la tête aussi. Ça, j'ai vraiment trop mal. C'est un vrai. Hop. Bon, en tout cas, je suis... C'est pas que je suis content que le père de Laura vienne que cet après, mais au moins, je sais que je vais pouvoir... Je vais pouvoir tourner podcast et tout ça dans le bureau. J'ai une présentation de cigarette électronique à faire aussi. Donc, je vais tourner une vidéo là-dessus. Donc, voilà. C'est bien. Ça me permet d'avancer et tout ça. Et, bon, sinon, j'aurais tourné en bas. C'est pas grave. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est plus pratique en haut et tout. Il faut un petit ibuprofène, s'il vous plaît. Amoxiciline. Non. Amoxiciline. Non. Ibuprofène. Voilà. Hop. Alors, j'ai mon mieux d'accord. Attention. Il y a un ibuprofène. Ça fait bien. Il faut aussi que je sorte ce qu'il faut pour faire à manger pour ce soir. Ça sera bien. Ça va, ils sont pas trop... Ils sont moins gros, ces médocs. Putain, merde, il est tombé dans les vies. Ils sont moins gros, ces médocs. Bon, attention, c'est bien. J'ai pas de mal à avaler les médocs. Mais les pires médocs que j'ai dû avaler, c'était ceux pour la maladie de Lyme. Un enfer. Ils étaient gros, les médocs. C'était des gros trucs comme ça. Vous allez me dire, oui, mais c'est ces câbles, donc tu les coupes en deux. Oui, mais le problème, c'est que quand tu les coupes en deux, ça racle dans la gorge. En fait, ça devient pourreux et ça racle dans la gorge. Ah, quelle horreur. J'ai trop eu du mal à aller prendre ces médocs. Pendant deux mois, j'ai eu le traitement en plus. Putain, pendant deux mois, je me suis tapé les médocs qui restaient coincés dans la gorge. Ah, c'était horrible. Jamais pas du tout, hein. C'est bon, c'est comme ça. Mais j'aime pas du tout. Bon, je vais remonter sur le sein d'ordinateur. Prendre le liquide pour la cigarette électronique parce que j'en ai plus. Hop. Et je vais aller tourner un podcast et ensuite, je vais aller tourner une présentation de cigarette électronique. D'ailleurs, YouTube m'a passé toutes mes vidéos cigarette électronique en plus de 18 ans. C'est normal, c'est logique. Je sais même pas comment faire, moi. Quand je suis ça, je me suis dit, c'est bien, ils ont fait le travail à ma place. Ah, putain. Allez, c'est bon. Je vais retourner sur cet ordinateur. Let's go, Boubossé. Bon, les amis, il est 10h45. J'ai tourné un podcast, une dizaine de minutes qui est en cours de rendu. Je vais pouvoir l'envoyer après sur YouTube. Et là, je vais juste récupérer normalement. Je voulais faire la promo d'une cigarette électronique, du coup, que je devais faire. Et c'est une cigarette avec deux batteries. Et le truc, c'est que celle que j'utilise actuellement, il n'y a qu'une seule pile dedans. Il n'y a besoin que d'une seule pile. J'avais commandé des batteries supplémentaires. Je sais que j'en ai filé une à Styli. Quand je lui avais donné une cigarette électronique. Et le problème, c'est qu'ils ne m'ont aucune pour faire la pro. Donc, est-ce que je recommande ou pas, de pile ? Le problème, c'est qu'il me semblait que j'en avais commandé deux. C'est ça qui m'étonne. J'en avais commandé, il me semble, deux. Non, il n'y a pas, là. Et je les ai mises, là. J'espère que j'en ai une en stock, parce que du coup, je ne peux pas faire la promo, sinon. Alors, alors. Bon, ça, ça ne peut pas, ces piles-là. Elle est là, je crois, c'est ça. Non, pas du tout. Ça, c'est pour les mouches. Ah, là, là. Voilà, j'en ai une. Il me semblait que j'en avais commandé en stock, des batteries de cigarettes électroniques, parce que, bon, en force de donner mes cigarettes, je donne une pile avec. Je n'ai plus de pile, donc là, en fait, c'est bon. J'ai une pile en stock. Et je vais pouvoir, du coup, faire la promo de cette nouvelle cigarette électronique. Ça sera peut-être celle que je vais utiliser. La nouvelle que je vais utiliser, je ne sais pas. A voir. Moi, je change de cigarette en fonction de l'humeur. Moi, j'en ai tellement aussi, maintenant. On m'en a même renvoyé de nouveau la semaine dernière, alors que j'en ai déjà des comme ça. J'en ai déjà deux comme ça, et on m'en a renvoyé deux autres. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je me retrouve avec quatre cigarettes électroniques similaires. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, il y en a trois, là. Je ne sais pas où est l'autre. Ah, je l'avais donné à Sivy aussi. Bon, ben, écoutez. Bon, moi, j'ai la pile pour faire la promo de celle-ci. Donc, c'est très bien. Donc là, alors, allez là. Je vais prendre la batterie de celle-ci pour que ça m'en fasse deux. De dispo. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Deux piles disponibles. La cigarette électronique, la caméra, la carte mémoire. Et comme ça, je montre cette vidéo juste après. Et je la publierai cet après-midi. Voilà. Bon, il est 11h21. Je viens de mettre, de programmer, du coup, la mise en ligne de ma facecam cigarette électronique pour 15h aujourd'hui. Donc, normalement, j'ai fini tous mes tournages de faits cigarette électronique que j'avais été payé pour le mois dernier. Donc, il y a un mois et demi. En fait, la marque, elle m'en envoyait plein. Elle m'avait payé tout d'un coup. Et elle m'avait dit, voilà, il faudra publier ça, ça, ça. Et là, non, c'est bon. J'ai fini de publier toutes mes cigarettes électroniques. Normalement. Il me semble. À voir. Vous ne voulez pas sortir, du coup, les chiens ? Du coup, ouais. Je vais vous laisser ouvert un peu la porte. Là, je vais aller ranger la cuisine. Voilà, j'ai envie de faire un truc en bas. Là, je me disais, mais c'est bon, j'ai le temps. Mais non, j'ai envie de le faire maintenant. Comme ça, au moins, c'est fait. Je vais ranger la cuisine, nettoie la cuisine, vider la vaisselle, probablement. Euh, non, lancer de la vaisselle. Vider la poubelle de tri. Voilà, j'ai envie d'avancer un petit peu sur tout ça, là, parce que... J'ai l'impression de ne pas avancer du tout, alors qu'en fait, si, mais non. Voilà. Ok, la vaisselle. Oh là 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 là. Oh, c'est mis n'importe moment. Je trouve que c'est Léo qui l'a fait hier, il a tout mis dans le désordre. C'est pas grave. C'est la volonté qui compte. Allez. Ça, la place de café pour un riz, elle est là. Hop. Ça, je lance la vaisselle, je monte un plan de travail, je vais de la poubelle. Hop. Et moi, la cuisine, ça sera fait. Et après, je vais montrer le dossier. J'ai toujours pas fait ma compta, mon admin et tout ça, que je dois faire absolument aujourd'hui. J'ai la facture à envoyer à mon état pour les revenus YouTube. Ce qui m'envoie généralement l'appel à facture en fin de mois et je dois l'envoyer avant le 22 pour être payé, sinon il ne paye pas ma boîte. Et du coup, là, je dois le faire aujourd'hui. Donc, vraiment, je le fasse après, pas que j'oublie. Bon, de toute façon, j'avais laissé ouvert le fichier vu que j'y sais pas de taille et tout, donc ça devrait aller. Hop. Encore de la place en dessous. Ouais, il y a encore un petit peu de place en dessous pour lancer deux, trois trucs, là. Hop, encore un couteau ici. Et de la place pour le petit peu noir. Là, il y a un couteau, là, il y a une cuillère. Hop. Ah là, il est blindé, la vaisselle. Ah là. Là, je l'ai blindé, blindé, blindé. Il y a le truc du couteau. Je ne vais pas me prendre la tête, je vais le laver à la main comme ça, c'est fait. Là, le système pour le compagnon. Voilà. Ah, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Hop, hop. Hop. Et hop. Voilà. Ça va, il me dit qu'à vous prenez attention, j'ai pris ce matin, c'est bon. Là, je commence à avoir un peu moins mal à la tête, par exemple, j'ai pris un élu profil. Ça va comment, Gordon ? Ouais, ça va, il marche normal. Ça va, il remarche un peu mieux, là. Ouais, on sent, il a un petit peu... Il avait les pattes un peu droites ce matin. Ça va mieux, ouais. Bon, c'est déjà ça. Allez, je continue ce rangement, on se nettoyage. Ah, la cuisine est rangée, je suis bien satisfait. Une bonne chose de faite, n'est-ce pas ? Ah, regardez. La vaisselle, il tourne, cuisine rangée, plein de travail nettoyé et tout. Oh là là, qu'est-ce que je me sens soulagé. Je voulais vraiment pas remonter sans avoir fait au moins un truc, parce que j'ai encore d'autres choses. J'ai encore le salon, la salle à manger, la buanderie. On n'inquiète quoi faire. Qu'est-ce que je peux me faire à bouffer vite fait à midi si j'ai envie ? Un truc rapide, je n'ai pas envie de me faire chier. À mon avis, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose. Putain, j'ai la reine coite hier. Alors, il y a des mini feuilletés à saucisses. Non, merci. Il y a du paleron, c'est ça ? C'est du paleron, là ? Ouais. Peut-être le faire pour ce soir, le paleron. Ouais, je vais faire le paleron en carbonate flamande. On a encore du pain d'épices et tout ça. Je vais le faire pour ce soir. Après, là, il y a quoi ? Des haricots, des petits... des... des centaines de légumes, des haricots verts. Ouais, je vais faire le paleron pour ce soir en... en carbonate flamande, ça sera bien. J'ai tout chiffon, j'ai du pain d'épices, on a de la bière et tout. Donc, ça ira. Je vais faire ça. un bon gros bloc de paleron, déjà vu. Hop. Je vais le foutre dans l'eau chaude pour le faire un décongelé rapidos et puis je le ferai au cookie. ça, j'ai juste à le lancer et après, je le laisse tourner et ça va très bien. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Voilà, ça sort, je ferai ça. Du paleron, c'est un peu comme du bourguignon, c'est pareil. En carbonate flamande, si, si, t'as vu. Et ça sera bueno. Bon, bah du coup, j'ai rien à bouffer. Ou alors, je vais vite fait me prendre un truc à la superade, je sais pas. Ça, en fait, c'est que des trucs longs à cuisiner et je vais aller me chercher une boîte de cassoulet et on en parle plus, ça sera réglé. Je pense que je vais faire ça. Je vais aller me chercher une petite boîte de cassoulet. Merci, au revoir, tu vois, bonsoir. Comme ça, au moins, c'est fait et c'est bien. Hop, hop, hop. Ouais, mais j'ai pas envie de bouger. J'ai pas envie d'y aller. Ça me fait chier, j'ai pas envie de prendre la bagnole. Mais c'est quoi, là ? Des pâtes, j'ai pas envie de me faire cuire des pâtes, c'est trop long. Et puis avec quoi, c'est ce que j'ai pas envie de sortir de la viande, juste que la viande est toute prête pour la quantité pour tout le monde, en fait. On a congelé de la viande parce qu'elle aura acheté une bistréture qui est tout, mais on a tout mis en quantité pour un repas complet pour tout le monde. Je vais pas juste prendre pour moi, quoi, tu vois ? Non, tant pis, je bouge pas, et puis c'est tout. C'est pas grave. J'attendrai ce soir. Ouais, je vais attendre ce soir et puis, trop très bien. Bon, les amis, actuellement, 13h47, j'ai commencé à faire ma compta et tout ça, les factures, les trucs, machin, et tout ça. Et du coup, je continue. Le père de Laura, à mon avis, va pas tarder à arriver. Et je vais commencer à monter ce vlog. En fait, je vais le charger et commencer à le monter, je pense. Ou alors, non, pas plusieurs choses en même temps. Voilà, je vais déjà terminer mon rangement virtuel, mes trucs, machin, et tout ça. Et après, j'aviserai, je pense, c'est plus sage de faire chaque chose en son temps parce qu'après, je vais commencer le vlog, je vais partir sur autre chose, partir sur autre chose, etc. Et puis après, je vais m'en mêler les pinceaux et les pincelles. Donc, non. En tout cas, voilà, je continue sur ça. Après, je range le bureau physiquement aussi. Et une fois que j'aurai fait ça, j'irai faire le ménage et après, j'aviserai si je commence à monter mon vlog. Et il faut que je fasse le planning des lives aussi. Pas oublié. Bon, mes amis, il est actuellement, je ne sais pas quelle heure, il est 14h49 et je viens de faire un gros, gros, gros nettoyage au niveau de mon PC. Virtuellement parlant, je parle. Ouais, j'ai fait un gros nettoyage, je ne vais pas te mentir. Là, il y avait de quoi nettoyer et j'ai fait ce qu'il fallait du coup, ça, c'est bon. J'ai aussi nettoyé physiquement mon bureau. Donc, c'est bon aussi. Il est tout nettoyé, tout clean, etc. Et là, du coup, je suis descendu, comme je vous ai dit, la compta, c'est fini aussi. Les mails aussi, j'ai répondu. Tout ça, c'est OK. Nickel. Tip top shape. Et là, du coup, le père de Laurent est arrivé. D'ailleurs, il est en train de faire les bandes et tout ça. Et là, je vais faire un coup de rangement. Ça lance à la manger, comme j'avais dit. Là, j'ai fait la cuisine ce matin. Bon, elle est nickel. Il n'y a rien à faire. De tout à part vider la vaisselle s'il est terminé. Ouais, la vaisselle est vidée. Elle est finie. Donc, je vais pouvoir vider la vaisselle. Je vais d'ailleurs faire tout de suite comme ça c'est fait. Ensuite, ranger salon, salle à manger. Il y a Laura qui m'a demandé si je faisais un live ce soir. J'ai dit non, non, je ne fais pas ce soir. Je ferai demain et tout. J'ai fait le planning des lives. Il est disponible sur Instagram. Elle m'a dit, ah, dis parce que j'ai un film que j'aimerais bien regarder qu'on regarde et tout ça. Dis si ça t'intéresse. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est moi qui décide de ce qu'on regarde. Les séries, les marchands et tout ça. Bon, après, ça lui va. Attention, elle aime bien les séries que je lui propose. Et quand ça ne lui plaît pas, on ne regarde pas plus. Et là, elle m'a parlé d'un film « Idiocratie ». Ça s'appelle, je ne sais pas quoi, c'est un film drôle apparemment. Elle m'a dit, si tu veux, je ne dis pas, on regardera ce soir, il n'y a pas de souci. Hop. Du coup, les lives, c'est à partir de demain. De toute façon, je vous l'ai dit, je vous ai fait le planning, il faut suivre sur Twitch ou sur Insta, en story, je vous l'ai met. Hop. Je suis content d'avoir fait ce lave-vaisselle ce matin. Parce qu'à chaque fois, je me lance l'après-midi. Et du coup, il n'est pas fini le soir qu'on termine de manger. Et résultat, la vaisselle, elle attend, il faut le faire à la main. Et là, au moins, c'est fait. C'est nickel. Cacahuète, ça a l'air d'aller. Alors, elle a l'air bien. De toute façon, je surveille de toute manière. Mais oui, elle était un peu sauvée hier, forcément, ce qui lui est arrivé. Là, ça va. Elle a l'air en cacahuète. Elle marche et tout. Elle mange. Je suis rassuré pour son poids aussi. Même si visuellement, elle paraît avoir perdu du poids, on attend qu'elle reste dans la tranche de poids qui va avec. Du coup, ça morpho. Enfin, sa race. Mais c'est vrai qu'elle a toujours été plus grosse que la normale. Elle a toujours été un boudin. Du coup, c'est vrai que ça surprend quand tu les rends un peu plus même. Mais bon, là, ça a l'air d'aller. Putain, je me suis mis du Nutella, il y a une cuillère qui n'a pas détoyé correctement. J'ai allé chercher un brochon. Chon. J'ai retouché la même cuillère, mais c'est pas possible. J'ai rendu mal. Celle-là, c'est bon. Des fois, les cuillères, elles sont collées ensemble dans le truc et ça ne lave pas correctement. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Celle-là non plus. putain. Elles sont collées ensemble. Du coup, ça ne lave pas correctement. Bon, la viande, elle a bien décongelé. Je vais pouvoir faire la carbonate flamande. C'est comme un bourguignon. C'est juste pas avec du vin, c'est avec la bière et puis du pain d'épices. Mais ça ressemble beaucoup à du bœuf bourguignon. C'est la même dior. Donc, ça ira bien. Hop. Je crois même que je vais même la lancer maintenant. Genre, une fois que j'aurai ranger, je la lance comme ça au moins elle est faite. Et vu que c'est au cookie-eau, après tu laisses le cookie-eau fermé en matière au chaud jusqu'à ce soir. Et puis ce soir, tu arrives, tu serres. C'est ça que j'aime bien le cookie-eau, c'est vraiment super pratique. Le compagnon. On va chercher à sa place. Voilà. Et la brousse-casserole. Bon, je vais re-remplir le lave-vaisselle du coup. Et puis, je vais nettoyer juste le bac du cookie-eau parce que je vais m'en servir juste après donc je ne vais pas le mettre au lave-vaisselle. Enfin, re-remplir la vaisselle. Bon, il n'y a pas grand-chose à remettre au lave-vaisselle avec tout le monde. Comme ça, c'est fait. Là-dedans, il n'y a rien, c'est bon. Tu peux voir là. Cacahuète qui te guette s'il n'y a pas de la bouffe qui tombe. Il n'y aura rien la cacahuète, c'est que de l'eau. Cherche pas. Il y a les consens devant la vaisselle à la tente, elle s'est dit « Oh putain, je vais avoir de la bouffe. Tu vas avoir quelque chose. » Non, non, non. C'est bon. Maintenant, je vais attaquer la salle à manger, le salon, et après, je vais préparer la carbonate flamande comme il se doit. Bon, voilà, j'ai rangé la salle à manger, le salon, la piste de bain, j'ai lancé une machine, j'ai rangé la buanderie, c'est tout bon. C'est quand même un peu plus rangé, ça va. Et du coup, j'ai... Alors, ah oui, c'est vrai que les recettes Cookéo et tout, elles passent par l'application Moulinex maintenant. Ils ont changé, avant, tu avais une application Cookéo avec toutes les recettes, et maintenant, c'est dans l'application Moulinex. C'est tous les produits Moulinex, du coup. Alors, du coup, hop, carbo, d'arde, flamande, la voilà. Alors, il faut du bœuf, pas long, c'est bon. Lardon, je n'ai pas. Merde. Il manque déjà des trucs. Bouquet garni, j'ai de la bière gelée, farine, j'ai de sucre, j'ai de plein d'épices, j'ai de moutarde, j'ai de moutarde, j'ai de moutarde, il manque juste les lardons. C'est pas grave, on refait, c'est un lardon. Et là, il y a les belles gisos, ouai, la carbonate sur l'autre dos. C'est bon, détends-toi, les gars. Hop. Le truc, c'est que je pourrais aller acheter des lardons à la Superheat, mais j'ai pas envie. Je pourrais, mais l'envie, l'envie n'est pas là. Donc, non, je peux pas. Je vais nettoyer, du coup, le tube de Cookéo. la cuve, comme on dit dans le langage cookie-hôte. C'est dommage pour le lardon, mais c'est pas grave. Je crois pas qu'on ait du lardon, mais on a pas fait les courses ce week-end. On a pas trop eu le temps. On a pas eu le temps pour faire des coups de choses. Si, on allait au récou, mais la journée, on était suffisamment chargé pour pas avoir le temps, on a faut. C'est comme ça. La cuve est nettoyée, j'avais juste fait des oeufs dedans hier. Ça va. C'est pas très sale. Ça va me lever, le vieil est un petit peu bouché. En même temps, il y a du riz qui est passé de l'autre d'ailleurs. Ça va pas trop apprécier. Un petit coup de ventouse histoire que ça fasse passer tout le truc. C'est bon. Je vais avant tout apporter de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Dans les règles, alors, dorer le bœuf, le sortir et le fariner. Je mets en mode dorage, après je mets de la farine. Ensuite, dorer les lardons, l'oignon. Il n'y a vraiment rien de compliqué. 35 minutes ? Je vais mettre plus que 35 minutes. La cuisson ne faut pas le rendre. Ça me paraît vachement peu. Je vais déjà couper les oignons, déjà. C'est les oignons, ça gêne. Et dorer le bœuf, du coup. Je vais peut-être recouper le bœuf, à mon avis, parce que là, il est vraiment d'énormes morceaux. Et je pense que ça va être un peu trop gros. Je vais le couper un petit peu en petits carrés. Parce que là, les morceaux que j'ai, sont schtarfes. Je pense que je vais prendre le Saint-Couteau. Le Saint-Couteau. Koutal ! Où es-tu ? Ça fait des trop gros morceaux. Regarde-moi ça. Un morceau gros comme ça. Je vais couper. Voilà. Hop. On coupe le petit morceau. Hop. Hop. Surtout là, là, j'en ai un énorme. J'ai coupé en dos, moi. Regarde. C'est bien, c'est bien, parce que c'est des gros morceaux. Oui, mais bon. Du coup. Voilà. Hop là. Hop là. Avec le petit gras qui va avec. Ça va, tu vois, j'ai coupé en deux, ça fait deux petits morceaux. Ça va quand même. Il y a pire comme morceau, là. Hop. Hop là. T'inquiète qu'il y a avec. Un petit bout de viande. Ça, ça va. Là, ce morceau, ça va. Et là, j'ai un énorme morceau. En un bloc, regarde-moi ça. Je ne peux pas le laisser comme ça, il faut que je le coupe. Ah, il y en aura pas mal de bœuf, là. Je ne sais pas avec quoi je vais le faire. Des pommes de terre. Je ne sais pas. Non, mais là, on s'est avec des frites, la carbone à flammage. Peut-être sortir des frites. Je ne sais pas si j'en ai. Ah oui, je ne suis pas sûr d'en avoir des frites. Heureusement qu'il coupe bien mes couteaux, parce que sinon, je n'en chierai. Voilà, je vais couper en petits morceaux. Nickel. Ça, c'est fait. Ensuite, on va faire dorer un petit peu. Et puis après, j'ajouterai les oignons, la farine, et tout ce qui va avec pour faire cette bonne carbonade flammande. J'en ai fait une fois, la carbonade. C'est tout. C'est déjà bien. J'ai enlevé... J'ai enlevé la planche à découper alors que j'ai des oignons à faire. C'est quoi ? Et quand, lui, hein ? J'ai deux oignons, là. Un. Et deux oignons. Je vais les couper grossièrement, les oignons, je ne vais pas les mettre en tout petits morceaux. Parce que je trouve, c'est mieux quand c'est fait grossièrement. Surtout dans un plat comme ça, pour guignons ou autre. Donc là, j'ai mes deux morceaux. Je vais les couper, à la limite, en quatre, pas plus. Comme ça, on aura deux gros morceaux. Quatre gros morceaux. Du coup, huit gros morceaux, pardon. Fatigué, moi. Et ça se rend bien. Je vais le mettre dans le bac à compost. Et puis là, voilà, je vais les couper en quatre. Là, c'est déjà en train de chauffer. Je dois avoir au moins un kilo de paleron, parce qu'il y a 10,600 euros, mais j'en ai plus que ça. Donc, la farine, c'est dans le cellier. Ok, donc il faut mettre la farine. Le pain d'épices, il est là. Ah, je n'aime pas le pain d'épices. Ok, incorporer l'ensemble des ingrédients disposés au-dessus de la préparation du morceau de pain d'épices recouvert de moutarde. Puis mettre en mode sous pression pendant 35 minutes. Ok, 50 cl de bière, cuir à soupe de sucre, du sucre, de la farine et de la moutarde. De toute façon, c'est seulement en train de nourrir. Donc, sucre, farine et moutarde. Et la bière, bien évidemment. Il nous en restait de notre dernière soirée, justement, avec nos amis. Vu que nous, on ne boit pas de bière. Enfin, Laura, l'été, elle a la limite, elle prend une lèvre rubis. C'est le seul truc qu'elle boit. L'été, hop. Là, c'est de la bière normale. Voilà, mais... Sucre. Foreign. Et moi, je sais qu'à la fois, j'avais entendu aussi un carré de chocolat noir. Et là, c'est bizarre pour le lion. Faire le lion. Et là, ils ne me le disent pas. C'est bizarre. Je ne sais même pas si j'ai du chocolat noir, pour ça. Pas de chocolat noir. Peut-être là-bas, la limite. Bon, dans tous les cas, je continue cette recette. Voilà. Et je vous reprendrai après. Là, c'est en train de cuire. En train de chauffer, tout ça. Et puis, comme ça, au moins, ça sera lancé, ça sera prêt. On n'aura plus qu'à faire la garniture. Bon, en tout cas, ça sent bon. Bon, les amis. Il est 16h15, et je vais aller chercher, du coup, Léo et Chloé à l'école. Il y a 8 minutes de cuisson. Mais ça sent super bon. Donc, je pense que ça sera bon. Si ça sent bon, c'est que c'est bon, non ? C'est comme ça que ça fonctionne, non ? Ça ne veut rien dire du tout. Les andouillettes, ça pue, mais ce n'est pas bon aussi. Ben, voilà. Bon, bref, je vais aller chercher Théo et Chloé. Théo, Chloé, il est où ? Je vais juste aller chercher vite fait des frites pour faire ce soir avec la... Avec le repas, je vais faire des frites et tout. Comme ça, les enfants seront contents et tout. La mayo, on en a encore. Oui, on a encore de la mayo. Oui, c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc, je vais passer vite fait à la super-rette avant d'y aller. C'est pour ça que je pars à 16h15, alors que non, je pars à 16h25. Alors, on ne sait jamais qu'il y a du monde à supérer. Donc, c'est parti. J'y vais, je vous reprendrai après. Bon, les amis, il est actuellement 16h36 et je viens de récupérer, du coup, les enfants. Ils sont en train de... On s'est en devoir et de goûter. On est le 20. Le 21. La carbonade est terminée. Ça sent hautement bon. On va bien ce que ça donne. Je vais le mettre en maintien au chaud. Ah, ben ça, c'est pour ça qu'il... Voilà, comme ça, ça reste au chaud jusqu'à ce soir. Ça va. C'est bien. On va savoir... Alors, on va savoir par cœur la table du 2 et du 5. Alors, on va... 2 x 6. 2 x 6. 12. 2 x 8. Euh... 18. Euh... 16. 2 x 4. 2 x 4, 8. 2 x 7. 14. 5 x 3. 5 x 3, 15. 5 x 5. 25. 5 x 6. 30. 5 x 7. 35. Ouais, c'est bien. Bon, elle révise quand même. Oui, donc, voilà. Du coup, j'ai eu un... Alors, je suis passé à Superhead. J'ai pris, du coup, les frites. Et, je sais pas, du moment où je suis descendu à la voiture, je me suis senti des gros vertiges de ouf. Mais vraiment, genre des vertiges, comme si j'allais tomber dans les pommes. Je sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai écrit à l'horreur. J'ai dit, waouh, j'ai des méga vertiges, là. Bah, tiens, on prend un truc sucré. Du coup, là, j'ai pris. Là, ça va mieux, là. Sur les autres carrés, j'ai pas les tables. Et là, j'ai les tables. Bah, oui, c'est bien. Papa, regarde. Mais t'es folle, toi. C'est quoi, c'est quoi ? Bah, elle fait le louche et tout, en faisant la gogole. Bref, la Liby, qui va pas tarder à arriver, elle a eu un 16 en maths. Bon, elle a un DS aujourd'hui. C'est pas ça, le 16. Parce que c'est pas encore corrigé. Mais elle a eu un 16, un autre contrôle. 16 en maths pour Liby, c'est oufissime. C'est ouf, ouf, ouf. Là, le premier trimestre, il se termine le 30 novembre, d'ailleurs. Dans quelques jours. C'est fini pour le premier. Elle a 13 de moyenne, c'est bien. C'est bien. On va pas tarder à rentrer. Prochaine étape, du coup, Laura rentre à 7h30. On va chercher Théo à 18h. Et ensuite, on va à la réunion, on part en prof. C'est facile, si tu dis. De Théo, de Léo. Fais la table du 2. Et le père de Laura, de toute façon, il est là. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18. Oui, ça c'est sûr. Bon, qu'est-ce que ça a l'air d'aller ? Gordon, il est toujours dans son panier, là ? Non, il est où, Gordon ? Il est où ? Il est où ? Il est près des autres, là, parce qu'il sait qu'il y a de la bouffe. C'est tout ce qui l'intéresse celui-là Enfin C'est Bruno Bon les amis, il est actuellement 16h56 Le père de Laura vient de partir du coup Il revient demain matin Demain matin j'ai un rendez-vous pour la DS à 9h30 9h30, 10h Il n'y a pas d'heure précise et tout ça Je m'emmène à un garage Pour reprogrammer le moteur Mais l'adapter au Decata Parce que le garage qui m'a posé Decata Il ne touche pas à ce moteur là Enfin, je vais vous expliquer Il revient demain matin à 9h Et juste après moi je pars à Cindy Et du coup il vient de me dire que La chambre là, il m'a dit C'est bon Il faut poncer, remettre un coup d'enduit et poncer Il m'a dit donc ça c'est bon Les bandes sont posées et tout ça Donc une fois que les bandes sont posées, il faut remettre un coup d'enduit Et après poncer et ça, ça va vite Et la chambre là aussi Toutes les bandes ont été posées Du coup Partout, les bandes armées, les bandes joints Et tout ça, il a tout posé Tout mis partout Voilà Hop Et il revient demain matin pour faire le hall Et après une fois que le hall est fait J'éteins la lumière Une fois que le hall est fait Il m'a dit ça va aller beaucoup plus vite Parce que les bandes sont déjà posées Après c'est de l'enduit à faire vite fait Et puis voilà, il dit c'est très rapide Donc voilà Au niveau du suivi des travaux Je vais recharger la batterie de cette visseuse d'ailleurs Il manque le hall et puis après c'est bon Ah ça va être bien On y est presque On y est presque Là demain on est mardi Il termine les bandes joints L'enduit Mercredi ponçage Jeudi peinture Au pire vendredi peinture Voilà Au pire du pire vendredi on fait la peinture Donc ça va Il reste pas grand chose Nickel Bah oui il reste plus beaucoup de bandes joints là Il m'a dit il va plus rester beaucoup Je lui dis mais j'en rachète Il m'a dit non non laisse je m'en occupe Ouais parce qu'il reste ça Ouais il en a encore là Qui manque pas de bandes joints quoi Parce que sinon moi je suis à Saint-Dier Je vais en chercher là Enfin bref Voilà Bonne chose de faite Et demain j'ai Je fais pas rendez-vous mais En fait le mec qui m'a posé le Decata Il touche pas au calculateur de la DS3 de moteur THP et tout ça Et du coup il m'a dit regarde avec un autre garage Donc j'ai contacté un autre Parce qu'en fait avec toutes les modifications que j'ai fait Depuis que j'ai acheté la voiture Il y a besoin de faire une correction au niveau du calculateur C'est à dire dire à la voiture Bah en fait il y a ça 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 Qui ont été changés Histoire que la voiture en fait elle soit Parfaitement adaptée à tout ce que j'ai installé dessus Notamment le Decatalyseur Donc demain je vais à ce garage Il va récupérer la cartographie de la DS Avec l'ordinateur Et ensuite je repars Je fais pas ça tout de suite Il va regarder du coup mon programme Qu'il y a dedans les modifications qui ont été faites Parce qu'elle est déjà reprogrammée Donc il y a déjà des modifications moteur qui ont déjà été faites Enfin électronique Et en fonction de ce qui sort Il me dira si Il peut faire une reprogrammation Pour adapter parfaitement aux modifs Ou alors il n'y a pas besoin Parce qu'en fait Vu que c'est une reproche qui avait été faite par l'ancien propriétaire On ne sait pas en fait ce qui a été modifié dedans Donc il va voir Et comparer avec ses propres modifs A lui qui fait d'habitude sur ce genre de moteur Et me dire Bah la reprogrammation que tu as dedans En fait elle est quasiment la même que ce que je te ferais Donc ça sert à rien de reprogrammer On sortira pareil Ça sera le même rendement Tandis que s'il voit qu'il y a une très grosse différence Avec ce que lui il fait Quand il reprogramme Bah là il me dira Bah écoute Je peux te reprogrammer la voiture Avec les bons paramètres et tout ça Bien adaptés Donc pour ça en fait Il faut qu'il extrait le logiciel de la voiture Et qui ensuite le rend dans son ordinateur Et fasse tout son schmilblick et tout ça Enfin moi je connais un petit peu Mais ça ne sert à rien de vous le dire Genre l'avance à l'allumage La richesse La pression turbo Tout ça Etc Donc il verra bien Histoire en fait que la voiture Soit parfaitement adaptée Aux modifications qui ont été faites dessus Et si je la vends Enfin quand je la vendrai l'année prochaine Parce que je la vendrai probablement Pour acheter les motos Quand on aura passé le permis moto L'année prochaine Quand je vendrai la voiture Dans l'annonce Je dirais qu'elle est préparée Au programme etc Donc le gars il saura que Ou la nana qui voudra l'acheter S'il veut une voiture comme ça De toute façon moi c'est une voiture Qui sera vendue un passionné Moi typiquement je l'ai acheté Parce qu'elle avait déjà Une ligne inox Elle avait déjà une reprogrammation Et c'est des choses Que je voulais déjà faire dessus Donc ça m'a évité de le faire Et si là je la vends Ça sera quelqu'un Qui a envie d'avoir une DS3 Déjà modifiée Machin etc Donc il saura que la reprogrammation A été faite aux petits oignons Du coup C'est comme ça qu'on dit Une reprobre aux petits oignons Qu'elle a été faite Parfaitement adaptée Aux modifications qui ont été faites Et tout ça Et si quelqu'un me contacte Ah mais moi je la veux d'origine Et tout Je dirais bah Je fais dans une d'origine Il y en a d'autres De DS3 THP 150 d'origine quoi Je vais pas tout enlever Le seul truc Ok je peux enlever C'est le catalyseur Si la nana ou le mec me dit Ah bah je veux quand même Remettre le catalyseur Ça fait trop de bruit C'est bon je la mène au garage En une heure C'est remis Merci au revoir Tu as au bonsoir C'est là ok Mais le reste non C'est passé au contrôle technique Même tous les motifs Qui ont été faites dessus Sont passés au contrôle technique Le mec il m'a dit Aucun problème Donc voilà Le seul truc qui passerait pas C'est le catalyseur maintenant Vu qu'elle était cata Ça passera pas au contrôle Mais c'est dans deux ans Donc voilà Bref Je vais recharger encore les fichiers Parce qu'en fait J'ai pas monté encore mon vlog Jusqu'à maintenant Mais j'ai commencé à charger Les fichiers sur le PC Donc là c'est chargé Jusqu'à tout à l'heure Et là je vais charger le reste Et après Bah là il est à 17h Laura elle rentre dans une demi-heure Et puis après On ira chercher Théo à 18h Et ensuite On ira à La Réunion Par prof avec Léo Voilà Je rachèterai plus Les cartes mémoires de cette marque Ça fait trois fois Que je nique une carte mémoire Elles sont fragiles Comme peu possibles Les SanDisk là Pourtant j'aime bien SanDisk Et bah regardez Au bout de Je sais pas Six mois d'utilisation Bah voilà Elle se casse Le plastique se pète Et inutilisable Parce que ça bloque Ça verrouille le truc et tout Donc carte de 64Go Niké Putain Et c'est pas la première De cette marque là Des SanDisk C'est pas la première Que je flingue Et ça fichait Parce que C'était une bonne marque Moi j'aimais bien cette marque Mais voilà Donc C'est caché Voilà Bref J'ai chargé les fichiers J'ai déjà une heure de vlog Putain Même sans travaux J'ai déjà une heure de vlog J'y crois pas Faut que je ferme ma gueule Moi je parle trop Bref Lui il fait ses devoirs Les petits On fait l'heure de voir Sa concle Et après ça C'est bon Alors elle va pas tarder Arriver Et puis après on va partir Chercher Théo Et aller à La Réunion De Léo La Réunion Pour le Prof Hop Ah ça sent bon le La carbodate flamande Je vais pas te mentir Ça sent bon Bon Hop On va tourner Laura Qui va pas tarder Dans quelques minutes Je vais sortir la friteuse Pour les frites Avec la crisse Le blanc de bœuf Voilà C'est en plus pratique Le blanc de bœuf Parce que contrairement à l'huile Quand ça refroidit Ça durcit Et du coup Bah tu peux la poser Où tu veux C'est pas genre Attention je la porte Blou 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 Ça coule dans tous les sens Non du tout Je vais aller là Et aller sur le côté Sauf que le blanc de bœuf Il est tout durci Donc c'est pas un problème Tu vois Hop là Hop là Parce qu'elle avait bien rangé Laura Putain Y'a pas d'éclaboussures Y'a pas de Voilà franchement Le blanc de bœuf Regarde Validé à 100% Aucune éclaboussure Rien du tout Toute propre Ça rend en plus la friteuse Vachement plus Propre Qu'avec De l'huile Donc là Ça je dis 8 Là j'arrive pas A la sortir du carton Cette conne Qu'est-ce qu'il y a ? Je sors la friteuse Enfin j'essaie Du moins Hein ? Tu sais j'entends Tu m'entends Tu m'entends Tu m'entends L'oreille Ah ouais ? Ouais Elle focus pas ta caméra Bah non je le dis n'importe quoi C'est dans le nouveau ? Ça dans la cuisine Voilà merci C'est quoi ? C'est du blanc de bœuf Je cuis les frites avec ça maintenant C'est plus de l'huile C'est de la graisse Et c'est meilleur Et en plus Celui c'est plus pratique Ça coule pas Quand tu chauffes Ça devient liquide Ah bon ? Oui C'est pour ça Quand tu chauffes Ça devient tout liquide Il a fait le moins de ça Yes T'as qu'il était devant Mais ça refait que tu n'étais pas là demain Ok Ça marche Bon les amis Il est actuellement 19h Nous sommes rentrés Depuis un petit moment déjà Donc c'est bon On a eu la réunion de Léo Ça s'est très bien passé Voilà Elle a dit C'est un gamin qui est calme Discipliné Et tout ça Qui travaille bien Mais qu'il faut pousser au cul Il faut le pousser au cul Et tout ça Qui a tendance à soupirer Oui on le sait Mais non Dans l'ensemble ça va très bien Elle est très contente de lui Ses résultats sont bons aussi Il n'y a pas de problème Donc ça fait Ça fait plaisir Voilà Il avait un petit peu peur Mais ça s'est bien passé Et là du coup on est rentré Je suis en train de faire des frites Avec la graisse de bœuf Et on va pas tarder à manger Laura elle est en train de publier Sur mon Instagram Des produits qu'on a commandé Sur Amazon Et qui sont bien On va pas publier Des produits qu'on a pas testé Mais les produits qui sont bien Les mets en fait Sur mon Instagram En story Et je vais vous mettre en bio Instagram Du coup le lien de ma boutique Amazon influenceur Profitez-en Il y a des promos en ce moment Putain comme il est dégueulasse au PC Avec tous les travaux Avec tous les travaux La poussière qu'il y a dessus Oh yeah Ou hop là Comme ton père dirait Hop là Super C'est super Là il y a tout le monde Qui a pris sa douche Normalement Lui Chloé Elle a pris sa douche Théo elle est au Libye Tout le monde a pris sa douche Merveilleux Tip top Parfait Bon les amis Actuellement 19h46 Et nous venons de terminer La carbonate flamande Avec les frites Cuites à la graisse de bœuf Mais il n'y a pas photo Putain cuit à la graisse de bœuf D'une fois que j'en ai fait J'en avais pas mangé Juste goûter une ou deux Parce que du coup J'avais fait à l'huile Et à la graisse de bœuf Vu qu'on était beaucoup Oui Sur sa table de nuit Elle est là Et là du coup On a fait que à la graisse de bœuf Mon dieu Ce que c'est meilleur C'est moins salissant C'est meilleur Ça pue pas dans la baraque Franchement Je valide à 100% C'est vraiment trop bien Et du coup Il n'y a plus de frites Il n'y a plus de palerons J'ai fait genre un kilo d'œuf Et les enfants Ils ont tout mangé Ils ont kiffé Notamment Léo A pas mal aimé Il s'est resservi Deux trois fois De la viande Laura aussi Elle a bien aimé Et tout Donc c'était vraiment Très Très bon le pas Très bon le pas Bref là Je vais continuer Enfin je vais commencer Le montage du vlog Je reprendrai après le montage Pour vous clôturer Bon les amis Actuellement 20h40 Je viens de terminer Le montage du vlog Jusqu'à maintenant Je suis content 1h07 de vlog Putain en plus Il n'y avait même pas de travaux Pas de timelapse Rien du tout Incompréhensible Je parle trop Je parle trop Je parle trop Bref Là je viens d'écouter Enfin pendant que je chargeais J'ai écouté une émission de radio Pour qu'il puisse Pour qu'il puisse avoir un procès Alors que Tous les experts Ont conclu justement A l'erreur médicale Catastrophe Bref Et du coup Là je vais vous clôturer ce vlog Je vais le rendre L'envoyer sur Youtube Trinqué Je ne sais pas si je joue à Warzone Vu que je ne suis pas trop trop fatigué Là J'ai dit à Geoffrey Je joue peut-être ce soir Si maman s'endort Je viens de commander Une nouvelle carte mémoire Du coup une Lexar Professional Donc Et tout Parce que Je vous ai dit La Sandisk là De la vraie merde De la vraie merde C'est la troisième que je casse En fait le plastique Il est tellement pourri Qu'à force de le glisser dans l'appareil Bah il se pète le plastique Alors que j'ai des cartes mémoire D'autres marques Des Lexar et tout ça Je crois que j'ai une Lexar aussi Et puis une Kingston Ça fait des années que je l'ai Je n'ai jamais eu aucun problème Et tout Et c'est chiant Après c'est des cartes Des 32Go Et ça fait un peu léger Pour la caméra 32 je le remplis Là avec des vlogs d'une heure 32 ça se remplit Au même temps que je fais des timelaps Et tout ça Je n'ai pas envie de devoir me dire Merde la carte mémoire est pleine Attends il faut machin Et j'aime toujours en avoir Deux de carte mémoire Parce que quand je fais des longs vlogs Comme ça Charger les fichiers sur le PC Si je charge Au moment de monter le vlog Je charge tous les fichiers Et que c'est un vlog d'une heure J'en ai pour 15 minutes de chargement Et 15 minutes C'est 15 minutes Le temps c'est de l'argent Le temps c'est du travail C'est pas productif Donc généralement La journée Je charge toujours un petit peu Les fichiers Progressivement Pour que j'ai moins à charger le soir Et du coup Quand je fais ça En fait je lance le chargement Je prends la deuxième carte mémoire Je la mène dans l'appareil Et comme ça Je peux aller de nouveau vlogger Sans devoir attendre Que ça finisse de charger Et du coup là J'en ai plus qu'une de 64 Donc je vais switcher Jusqu'à ce que je reçois La nouvelle sur la 32 Et puis je reçois Normal mercredi D'ailleurs au niveau livraison Pour demain Je reçois une tonne de trucs J'ai pas mal de livraison demain D'ailleurs n'hésitez pas A aller voir mon compte Influenceur Amazon Il y a les promossements Du Black Friday Ou même en story Instagram Laura vous partage Des coups des choses Demain je reçois Comme j'ai dit Je reçois la télé Je vous l'ai dit tout à l'heure Je crois la télé L'enceinte de Libye Les haut-parleurs La fixation Livraison prévue Aujourd'hui avant 22h J'ai un truc Ah non nous sommes désolés Qu'ils sont en retard Ah c'est en retard Fixation de la télé Le clavier De Malone Peut-être le bureau Et les chaises gaming Donc je reçois pas mal de choses Demain Du coup au programme de demain Donc j'ai Juste rendez-vous demain matin A 9h30 Un garage Comme je vous ai expliqué Donc j'attends que le père de Laurent arrive Et puis je partirai du coup au garage J'ai pas besoin de laisser la voiture là-bas Le gars il connecte l'ordi Il récupère la carte Merci au revoir Donc on verra ça Et après on a la réunion de Théo A 18h aussi Demain soir Comme Léo ce soir Bah là demain c'est Théo Donc on ira à la réunion Parent-prof Chloé on a déjà vu sa maîtresse C'est bon Et Libye pour l'instant J'ai pas de nouvelles De la réunion parent-prof Je sais pas quand est-ce que c'est Je pense qu'on recevra la notification Quand ça sera la date Et puis voilà Quand ça y aura la réunion Pour Libye Au niveau des maladies Ça va beaucoup mieux Les enfants On soit tous encore un petit peu Mais ça va beaucoup 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 mieux Même à l'école aujourd'hui Même la maîtresse de Léo Elle a dit Ah ça allait mieux Je dis oui oui Ça allait mieux Pas de problème Et demain Bah du coup Le père de Laurent Il revient le matin Et l'après-midi Pour faire les bandes joints Normalement il a fini les bandes joints Demain mercredi C'est du bon sage Et jeudi on peut commencer à peindre Sachant que j'ai déjà tout Qui est prêt pour faire Je peux commencer à peindre Quand je le veux J'ai déjà la peinture Enfin j'ai l'après à mettre Ensuite j'ai la peinture et tout ça Donc j'ai hâte de pouvoir commencer là Parce que J'aimerais que ça se termine Mais bon dimanche Il y a le parquet à poser Donc Si ça doit se terminer Ça sera dimanche avec le parquet Et ensuite on pourra poser du coup Les meubles et tout ça Oula putain On se retrouve dans le noir les amis L'écran c'est peut-être Voilà Et puis voilà Donc Une bonne journée demain Je dois aussi tourner une vidéo Pour une cigarette électronique Qui est ici C'est la dernière que je dois faire De tout l'eau qu'ils m'ont envoyé Même si j'en ai encore plein ici Putain Ils m'en envoient deux ou trois A chaque fois tu sais Donc je les filme Mais j'en ai encore une Une affaire demain Je vais sûrement tourner un podcast aussi demain Et il y aura après le live Qui fera des replays de live du coup Pour le reste de la semaine Et tout ça Donc ça ça va Mais voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura fait plaisir J'espère que ce vlog Vous aura fait plaisir Quand c'était le cas Je vous souhaite une très bonne journée Bonne nuit Peu importe quand est-ce que Vous regardez cette vidéo Je vous dis salut A très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz